Bonjour, je m'appelle Audrey Lasblaise et je suis réalisatrice. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'autre et il faut surtout pas avoir peur de l'autre. Je pense à un tournage à la prison des femmes à Rennes, par exemple, où j'ai suivi une sœur qui était à l'écoute de ces femmes qui, pour certaines, avaient fait des crimes atroces. Mais bon, en fait, on n'est pas dans le jugement. Elles ont été jugées. Donc là, on est dans l'humain. Et en fait, quand on se retrouve face à ces femmes, on se dit qu'on oublie complètement le contexte dans lequel on est. L'humain prend toujours le dessus. Le premier documentaire que j'ai réalisé, donc, c'est un documentaire de 52 minutes qui était sur un chanteur de jazz afro-américain qui a fait le débarquement en juin 1944. Donc, il y a plusieurs difficultés face à ce documentaire, puisqu'on est sur un tournage aux États-Unis, des archives, des droits musicaux. Au final, j'ai été tenace. J'ai mis quatre ans pour le réaliser, ce film, qui m'a mis le pied à l'étrier, puisque c'est grâce à ce film que j'ai commencé à réaliser, notamment pour les émissions religieuses. Quand on croit à un projet, il faut aller jusqu'au bout, parce que moi, ce personnage, John Hendricks, c'était un coup de cœur. C'est un monsieur qui avait, à l'époque, 80 ans, quand j'ai commencé à le suivre. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce film, parce que, pour moi, c'est un film qui entre dans la mémoire collective, puisque c'est quelqu'un qui a lutté contre la ségrégation, c'est quelqu'un qui a subi la ségrégation dans l'armée américaine, donc qui a fait le débarquement en juin 1944. Donc, tout ça, moi, c'est ça qui m'intéressait dans cette personnalité. J'ai un souvenir de tournage où je les ai filmés près d'un pont, et puis, à un moment, Judith, qui était son épouse, m'a dit, voilà, nous, ce qu'on a voulu faire dans notre couple, c'est de construire un pont entre nous, un pont entre nos communautés. Il y avait juste cette image, et c'était magnifique de voir ce couple assis sur le banc, et d'avoir ce plan où je les vois tous les deux, et le pont derrière, et franchement, c'était un moment magique. De par mon expérience, c'est vraiment la persévérance. Quand on a une idée en tête, il faut aller jusqu'au bout, écouter son instinct, et de se dire, quand on a envie de faire les choses, on le fait, et si on ne trouve pas la bonne personne à un moment, on va chercher ailleurs, mais on continue, voilà, et ne jamais se décourager. J'essaye à chaque fois, dans la réalisation, de laisser la place à l'autre. J'essaye de m'effacer au maximum, c'est-à-dire que je n'aime pas empiéter sur la personne que j'interview. Alors, ça peut parfois être contre-productif, dans le sens où, parfois, elle ne va pas vers là où j'ai envie d'aller, mais en même temps, ça laisse les portes ouvertes à un dialogue qui, bien souvent, amène à quelque chose d'intéressant. Et après, c'est quand on réalise, c'est dans la globalité des séquences qu'on arrive finalement à trouver l'angle qu'on a envie d'obtenir, qu'on a en tête et qu'on a envie d'obtenir au final. Faire de l'image posée avec un son, le son est très important. À l'inverse, on peut avoir une très belle image et si le son n'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Le travail d'équipe, c'est essentiel, parce qu'ils ont aussi leur regard. Souvent, le preneur de son, il est aussi évidemment à l'écoute et, parfois, il peut donner une anecdote, par exemple, qu'il a entendue en interview, puis se dira, mais tiens, ça, il y aurait peut-être cette image-là à tourner, puisqu'il a parlé de ça, pourquoi ne pas aller chercher ce plan-là ? Et oui, évidemment. Sous-titrage ST' 501